Donc les émeutes continuent mais sont moins intenses à Paris dans les autres villes. Il y a encore eu plus de 700 interpellations, 10 commissariats pris pour cible, des émeutes depuis la mort du jeune Naël, 17 ans, tué à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier. Le policier a été mis en examen pour homicide volontaire. Une nouvelle réunion est prévue ce soir à l'Elysée autour du chef de l'État Emmanuel Macron pour évoquer la situation en présence de la Première ministre, du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. Bonjour Abdoulaye Kanté, vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine, auteur de l'ouvrage « Policier enfant de la République » aux éditions Fayard, membre de l'association « Tous uniques, tous unis ». Vous êtes donc membre de cette association pour favoriser le dialogue entre les jeunes des quartiers populaires et la police. Comment tout d'abord vous analysez la situation et ce qui se passe en ce moment ? Effectivement, quand on voit les images de violence, ce qu'on voit actuellement, c'est quelque chose de déplorable. Notamment, surtout l'attaque qu'il y a eu envers ce maire, donc M. Jean-Brun de La Hélérose. Tout d'abord, on lui apporte le soutien, mais aussi, c'est un constat où on voit qu'il y a une hausse des agressions envers les élus qui a augmenté de 32%. On passe de 1720 attaques en 2021 jusqu'à 2269. Donc vous voyez un petit peu que c'est exponentiel. Et c'est vrai que c'est quelque chose de… ça montre aussi vraiment cette forme de violence qui s'est exacerbée en face de l'autorité. Et concernant l'association, le but, effectivement, c'est de pouvoir à la fois essayer de casser ces incompréhensions qu'il y a entre la jeunesse et la police. Donc avec l'association Tous Unis, Tous Uniques, nous avons 300 actions sur l'ensemble du territoire, dont 150 dialogues police-jeunesse. Et je peux vous dire que ça fonctionne dans le sens où on essaie de casser ces idées reçues. Parce que pour être… comment dire… pour expliquer vos actions, il faut que vous essayiez d'être compris. Et je pense que voilà, si on multiplie ces dialogues-là, ça peut fonctionner. Et comment est perçu justement votre engagement par vos collègues ? C'est… souvent, ils me disent que c'est très courageux parce que c'est pas évident. Parce que souvent, il faut avoir du courage d'aller dans certains de ces quartiers où vraiment il y a la misère humaine. Vous savez, nous, en tant que policiers, nous faisons face aussi à cette misère sociale. Nous voyons des choses que souvent, on va dire, le citoyen lambda n'a pas envie de voir. Nous sommes ce qu'on appelle ces éponges de la société ou celle qui, des fois, est mise de côté ou celle qui est vraiment… où il y a une violence vraiment que personne ne pourrait accepter. Mais c'est vrai que quand vous faites preuve à la fois de résilience et aussi vous y croyez parce qu'on ne peut pas non plus être vu comme des ennemis. Le but, c'est qu'il faut savoir que la police n'est pas parfaite. Si je vous dis qu'elle est parfaite, je serais en train de vous mentir. Mais on tend vers l'amélioration et cette amélioration viendra du moment si on arrive à expliquer nos actions. Comme ça, on sera mieux compris. Alors, elle n'est pas parfaite. On accuse justement une partie des policiers, une partie des policiers, d'être perméable au racisme. Quelle est votre réaction ? Alors, effectivement, je pense que c'est un discours qui revient très souvent. Et je vais être très clair avec vous. La police française n'est pas raciste. Mais effectivement, comme dans l'ensemble de la société, il y a des comportements racistes. Et je peux vous dire que nous sommes une nouvelle génération qui n'accepte plus ces comportements-là. Et je peux vous dire qu'ils sont dénoncés. Et j'appelle aussi à les dénoncer. Et encore, je vais rebondir sur... Il y a la porte-parole des... Je pense, vous me corrigez si je me trompe, des droits humains à l'ONU. Mais qui n'est pas l'ONU, en fait, ce qui concerne... Enfin, au niveau de la Nations Unies. Qui disait qu'effectivement, qui a réprimandé l'équipe... Enfin, la France concernant les discriminations. Il faudrait juste peut-être que ces personnes viennent dans les commissariats, qui viennent nous suivre lors d'une vacation. Et aussi, qui s'emprègnent aussi d'un rapport qui est sorti en novembre 2022 sur la lutte des discriminations par l'action des forces de l'ordre. Et c'est 172 pages. Et ça a été commandé par l'inspection générale de la police nationale, l'inspection générale de la justice, mais aussi des sociologues qui se sont posés, qui se sont penchés sur la question. À savoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre les discriminations que peuvent subir ou bien que subissent les forces de l'ordre ? Et dans ce rapport, ça couche effectivement de solutions, de prérogatives, mais aussi une reconnaissance des mots sur les mots. Nous en venons aussi au communiqué commun des syndicats Allianz et Unesapolis. Nous sommes en guerre qui traite les jeunes de nuisibles. Nous sommes en guerre contre ces nuisibles, comme des insectes à écraser. Et demain, nous serons en résistance. Et le gouvernement devra en prendre conscience. Fin de citation. Ça ne va pas dans le sens de la réconciliation que vous souhaitez. Alors vous savez, pour ceux qui me connaissent, je ne commente pas les postures syndicalistes, parce que je ne suis pas syndicaliste. Moi, mon but, effectivement, c'est que je suis encore un actif. Je suis un policier qui va à la rencontre de ces jeunes-là. Et moi, mon but, effectivement, c'est de leur montrer que l'image qu'ils ont de la police n'est pas celle, forcément, qu'on veut montrer. Ce n'est pas celle-là. Le but, c'est de leur discuter avec eux et de savoir aussi les écouter. Parce que souvent, il peut y avoir aussi des frictions avec des policiers. Et aussi, il faut pouvoir expliquer ses comportements sans pouvoir aussi les excuser. Mais pour moi, le but, encore une fois, c'est d'aller sur le terrain, en plus de mon travail, mais aussi bénévolement, aller voir ces gamins, leur tendre la main, parce que ce sont aussi des enfants de la République, et leur faire comprendre que, ben voilà, ils ont aussi des droits. Nous, nous sommes un service public. Nous leur devons aussi des explications. Et eux, ils ont peut-être aussi le sentiment que la République les a abandonnés. Alors, ça, c'est le grand problème, en fait, de notre pays. C'est qu'on pense que la police doit tout gérer, ou soit peut-être l'État doit tout faire. Vous savez, quand vous êtes dans ces quartiers-là, je rencontre souvent, pas forcément que des voyous, des délinquants, etc. Il y a aussi des pépites. Mais il faut aussi, on va dire, essayer de sortir le potentiel. Et quand vous leur tendez la main, vous leur dire que, ben non, il ne faut pas que tu sois vu comme cette victime, et que tu sois vu comme quelqu'un qui peut réussir, ben voilà, il faut aussi les aider. Et des fois, ça peut susciter aussi des vocations. Parfait. Il y a des symptômes, mais il y a aussi des causes, notamment la drogue qui engraine les quartiers. Comment en sortir, d'après vous ? Enfin, quelle piste ? Quelles seraient les solutions ? Vous savez, je pense que pour lutter contre la drogue, il faut pilonner, encore une fois, ces points d'île qui gangrènent aussi le quotidien de ses habitants. Vous savez, quand certains qui se plaignent de la présence des policiers dans ces quartiers, ce sont eux-mêmes qui ont besoin de cette présence-là, parce que s'il n'y a pas de police, ça veut dire que ce sont des mafias, ce sont ces personnes-là qui vont venir et faire leur commerce dans ces quartiers, et aussi, ça donne aussi à des tueries. Donc, l'action de la police... Ils ne le manquent. Exactement. On voit, par exemple, à Marseille. Et c'est ça, et ça se multiplie. Et si la présence policière ne se fait pas dans ces quartiers-là, vous vous rendez compte que des fois, et c'est déjà arrivé, que des personnes puissent prendre une balle perdue, et aussi des personnes qui n'ont rien demandé. Vous savez, la sécurité, il ne faut pas que ça soit vu comme, on va dire, quelque chose d'autoritaire. La sécurité, c'est aussi une forme de liberté. Sans liberté, il n'y a pas de sécurité. L'extrême droite dit immigration égale communautarisme, égale séparatisme, égale violence. Comment vous, à titre personnel, vous réagissez à cet amalgame ? Je vais finir par votre mot. Vous savez, souvent, l'amalgame accouche souvent aussi d'absurdité. Donc, c'est vrai que si souvent on parle de l'immigration, l'immigration n'est pas forcément la cause de tout. Elle est peut-être une cause sur certains faits de notre société, mais je pense qu'il faudrait faire preuve un peu plus de nuances, parce que si on met tout sur l'immigration, après, ça va faciliter aussi certains amalgames. Donc, oui, effectivement, l'immigration peut poser problème dans certains faits de la société, mais je pense que l'immigration aussi peut apporter des choses aussi bénéfiques pour notre société. Merci beaucoup, Abdoulaye Kanté, d'être venu sur France 24. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup.